Ok, je m'apprête à partir là, en session de freeride, et je vais vous emmener avec moi. Déjà la première vidéo de freeride vous avait assez plu, et là on va aller sur d'autres spots. Je ne sais pas encore lesquels, j'ai une petite idée, parce que j'ai quelques petits objectifs. Quelques petits objectifs, mais on va en rediscuter. Transition. Eh ouais, c'est sympa. C'est vrai ce qu'on raconte Maxence. De quoi ? Tu prends de la coque pour ta sinusiste quand tu vas surfer. La coque huile huique, l'huile huique essentielle. C'est une petite poudre blanche bio. Mec j'ai mon drone, j'ai tout. On va filmer les petits trucs là. Maxence se dirige vers l'habitant pour essayer de gratter une zoulette. Il est prêt à souloyer avec du cidre. Cidre brut ou cidre doux ? Oh, un 6 quand même ! Ah oui ! Ah oui, il veut carrément la saouler la mamie. On n'est pas venu pour rien. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes. On a toujours dit ça. On va commencer sur ce premier spot. On ne fait que le virage là parce qu'après c'est étroit et dangereux pour nos vies. Je ne sais pas si ce n'est pas hyper intéressant. C'est juste une ligne droite super étroite qui droppe quand même un peu. Mais c'est surtout ce petit virage, la petite corner session. Ça fait plaisir. On commence à la base, on fait juste ce corner. Voilà. Ce qui nous intéresse c'est surtout slider en étant dans l'inter. Parce qu'au début on slide dans l'exter, c'est plus facile. C'est bien large en plus donc il n'y a pas de soucis. L'inter il droppe plus, c'est là notre but de slider. Donc ça maintenant on sait faire. Mais au début c'était la première fois qu'on est venu, c'était notre objectif. On s'est dit qu'on allait faire un petit toe un peu plus haut. Et après slider dans l'inter. Et au final, le petit maxou qui est chaud, il s'est dit qu'il allait tout faire en slidant. Alors c'est très étroit et ça droppe pas mal. Mais monsieur est chaud. Donc notre objectif c'est de faire ça. C'est de faire le run complet de là-haut à ce virage environ. Parce qu'après c'est vraiment un peu sketchy et zéro visibilité. Donc il faudra peut-être plus tard. C'est parti pour les essais. C'est parti pour les essais. C'est parti pour les essais. Oh oh oh. C'est parti pour les essais. C'est parti pour les essais. C'est parti pour les essais. Bon bah écoutez, premier spot, premier objectif c'est fait. Je dis pas que c'était les slides les plus clean qu'on ait pu faire. Mais on a pas trop l'habitude de rouler des trucs étroits et engagés comme ça. Le but c'était de s'habituer à quelque chose de différent pour progresser. Alors du coup, second spot qui est plus long. Je pense que 3 minutes de descente en route comme ça, en slideant un peu partout. Il est beaucoup moins engagé que l'autre et large. On passe à deux voitures. Juste là, il y a un dodan. En fait, nous on commence tout en haut. Et le but, ça serait de faire un hill ici. Sans slide gavre. Ce qui n'est absolument pas ce qu'on fait jusqu'ici. Donc je sais que dans les 25-30 ici, juste le bitume, il n'y a pas énormément de contrôle. Il y a un petit peu graton. Ce n'est pas le meilleur bitume du monde. On va filmer en GoPro. Et en fait, on va partir de plus en plus haut. Je ne sais pas si on va bien voir. Là, il y a le dodan. On va partir d'après le changement de sol, là. Ça, ça va être assez chill, je pense. On va partir au début et puis on va de plus en plus remonter. On part d'ici et on slide là pour une première. Ça devrait le faire, en vrai. Je pense qu'on fait plus que ça habituellement. T'es chaud ? Allez. Ça part. Ça part. Bon, qu'est-ce que c'est passé ? Ça va aller à part... Oui. On remonte ici. Je ne sais pas, on a augmenté de quoi, là, il y a 15 mètres, 20 mètres. On est à 15 mètres. 15 mètres. Ok, on remonte encore d'une quinzaine de mètres. On va le faire. Oui. On va le faire en filmant en voiture. Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus à la fin. Je ne sais plus quand. Mais... Quand... On remonte ici... On remonte ici. irs. ... ... J'espère que vous avez reconnu, c'est là où j'ai filmé la vidéo du backside partie 2 pour perfectionner. Allez, la partie perfectionnée en backside ou dosside glugdown, peu importe. Bon, du coup, que ce soit la première ou la deuxième vidéo, les slides n'étaient pas spécialement clean, mais là, la technique, c'est vraiment pas ce qui importait pour cette fois, parce que le truc, c'est que quand on sort de sa zone de confort, on fait forcément des slides un peu moins clean. C'est tout à fait normal. Non, je pensais que ça allait être beaucoup plus dur de faire ça. Je pensais, d'ailleurs, et Max aussi, pas forcément y arriver. Mais il est rentré sans trop de soucis, enfin, deux tries, parce que le premier try, j'étais pas trop satisfait. Premier, c'est... Enfin, j'ai fait... J'ai pas réussi à faire un slide pour m'arrêter. Donc, c'est pour ça que c'est ce que j'ai fait sur la deuxième prise. Du coup, pas mécontent de cette double session. Bon, je sais que faire un stand-up à 30, 35, c'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire. Il y en a probablement beaucoup d'entre vous qui font bien mieux. Et tant mieux. Mais ce qui m'importait ici, c'était vraiment la progression. Et là, il y a eu une progression, donc je suis plutôt satisfait. Et Max aussi, je pense, on est satisfait, tout le monde est satisfait. Le but de cette vidéo, c'était de vous dire, de vous fixer des objectifs. Enfin, si vous avez envie, c'est pour progresser, tout ça. Parce que c'est en se fixant des objectifs qu'on va plus se forcer à les atteindre. Et ça, c'est vrai dans tout, mais je veux dire, dans la longboard, c'est aussi le cas en dancing freestyle. Si on essaie de passer un truc en particulier, tout ça. Se dire, OK, on va passer ça avant ta date. Moi, je voulais passer ça avant septembre. Encore une fois, j'étais très loin de le faire quand je suis arrivé ici. Par rapport à la speed, il n'y avait pas... J'étais vraiment à l'aise. C'était vraiment juste le fait de faire un slide à cet endroit. Sinon, 30-35, ça va. Enfin, stand-up. Donc, fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des dates pour accomplir ces objectifs. Mais prenez aussi soin de vous. Et pour finir, comme ce n'était pas très visuel sur ce spot, je vais vous mettre un petit run vraiment chill, mais filmé en GoPro le lendemain ou deux, une petite compilation, un petit truc comme ça pour finir. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous souhaite un excellent ride. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !